Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les amis, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je devais, je comptais, faire une vidéo de dix jeux encore accessibles financièrement parlant, largement accessibles financièrement parlant, sur ma console locker, sur la Sega Mega Drive, et pas n'importe quel jeu, dix jeux que je juge vraiment plaisants, avec lesquels j'ai passé d'excellents moments, que ce soit dans mon enfance ou par la suite. J'ai fait donc une sélection de dix jeux, ça s'est avéré être pas forcément simple, il y en avait beaucoup plus que dix, je me rends compte que la Mega Drive, elle a beaucoup de richesses, une ludothèque importante, vraiment, et plaisante, du coup cette vidéo aura à mon avis une suite, peut-être même plusieurs suites, puisque en analysant j'ai pu constater quand même que, alors certes les prix ont vraiment augmenté par rapport à il y a quelques années, par rapport à il y a ne serait-ce qu'un ou deux ans, mais il y a encore une gamme de jeux avec des guillemets accessibles financièrement parlant. On va rentrer très vite dans le vif du sujet, les amis, j'ai préparé dix jeux, une sélection de dix jeux, certains peut-être très classiques, d'autres un petit peu moins, je pense que les fins connaissants de la Mega Drive de toute façon les connaissent tous, et j'ai essayé de faire une recherche de prix actuelle, là cette fois, pour rechercher les prix, il faut vraiment localiser dans le temps, un mois d'écart, ça peut être déjà une... Ah oui, un mois d'écart, ça peut créer une différence de prix, donc là j'ai regardé les ventes les plus récentes, les propositions de vente sur les sites entre guillemets prestigieux comme Vinted, Facebook, etc. Voilà, le marketplace où il y a beaucoup d'échanges de transactions, et j'ai élaboré un prix que, voilà, qui je pense est le prix actuel. On va commencer par élaborer une plage de prix que je ne vais pas dépasser, en gros on est entre 10 et 50 euros, à peu près, 50 euros, la petite sucrerie pour se faire plaisir, et puis 10, je crois qu'il n'y en a quasiment pas dans le lot, c'est à peu près 15-20 euros minimum, mais ça reste une fourchette de prix encore accessible. Je commence d'entrée par un shoot d'email, eh oui c'est bizarre, j'ai vraiment voulu mettre un shoot dedans, dans cette sélection, et puis un shoot qui sortait un tout petit peu de l'ordinaire, qui m'a marqué un petit peu, pour une raison bien précise, que je vais signaler, ce premier jeu c'est le Hellfire, voilà, qu'on voit bien, on voit en vaisseau bien futuriste, puisque ce jeu se situe de souvenirs presque à l'an 3000, et c'est un shoot qui m'a marqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que je l'ai découvert en vide-grenier ce jeu, je l'ai découvert trop tardivement, je l'ai découvert au début 2000, quand j'ai commencé vraiment à faire les vides-greniers, où il y avait beaucoup de méga-drives, je suis tombé sur ce shoot, je me souviens, il n'y avait même pas la notice, c'est ça, il n'y a même pas la notice, il y a juste mes codes, je m'étais chopé tous les codes qui sont encore à l'intérieur, on pouvait même avoir le mode expert, mais attention, je reviens justement sur le jeu, en gros ce jeu, c'est un peu un, moi je le vois un peu comme un R-Type, où on a le besoin, la nécessité de connaître presque le niveau par cœur, pour être sûr de ne pas tomber dans des pièges, vous avez vu dans R-Type, il faut presque devancer un petit peu l'action, il faut connaître par cœur le jeu, il a un peu cet esprit-là, et il a surtout un principe de tir, dans plusieurs directions, on peut tirer en arrière, etc., indispensable pour les boss, et du coup ça augmente sa difficulté, et en fait je le trouve méga dur, méga giga dur, franchement c'est, testez-le, vous allez voir, mais à côté de ça, il est quand même plaisant, il est graphiquement, je le trouve joli, et puis c'est un shoot un peu moins connu que les shoots très standard de la Maynard, il reste accessible du coup financièrement parlant, c'est à peu près, j'ai juste à côté, je me suis mis ma petite liste de prix, c'est à peu près 50€, en complet, le mien n'est pas complet, donc dans cet état-là, vous l'avez à 25€ peut-être, 30€, allez on va dire, ça les vaut, franchement, certes il est dur, ça c'est une réalité, j'aurais tendance à dire que de toute façon, moi j'apprécie les shoots, mais je ne suis pas bon, c'est peut-être pour ça que je le trouve vraiment dur, mais il est plutôt sympa, il rend une bonne gamme de prix, c'est un peu original aussi sur ce support, je ne vais pas dire exotique non plus, donc à posséder, 50€, en état très propre, moi je dis oui, on est en 2021, il faut se remettre dans le contexte, 50€ c'était pas son prix de vente, c'est moins cher que son prix de vente initial, on va dire à peu près dans les mêmes prix, donc ça reste correct, voilà pour ce premier jeu de la sélection, on va continuer les amis avec un jeu que je possède quand j'ai, puisque je l'ai eu comme ça à l'époque, mais évidemment elle existe en PAL, donc vous pouvez l'avoir en PAL, ce jeu c'est Kid Caméléon, donc là c'est le jeu Jap, la cover Jap, qui pareil, encore une fois, ce jeu je l'ai eu à une époque ancestrale, j'ai dû l'avoir sans notice, sans notice, vous voyez, j'ai la cartouche, mais je n'ai pas la notice, ça fait partie des jeux que j'ai pas up, parce qu'il y en a tellement sur Megadrive, j'ai une histoire avec ce jeu-là, avec ce boîtier-là, avec cette cartouche-là, donc je voulais la conserver, puis il y en a d'autres comme ça, ça ne me gêne pas plus que ça, voilà, c'est pas, tant pis, j'aimerais bien avoir la notice, mais peut-être un jour on la trouvera en Jap, donc vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir en français, très sympa comme jeu, je trouve qu'il est vraiment plaisant, il revient un peu dans l'air du temps, j'ai des amis youtubeurs aussi, qui l'ont remis un peu en avant, je pense à Babi Guy et d'autres, donc je vous invite à aller voir un peu leur test, concernant le prix, franchement, c'est vraiment pas ouf, c'est à peu près 20 balles en pâle, 20 euros en pâle, peut-être en Jap 30 euros, il est un petit peu plus cher en Jap, j'ai pu constater ça, mais 20 euros pour un Kip Camelon, ça les vaut largement, il était un peu boudé à l'époque, mais moi avec mes frangins, ils vous avaient plu, je vous le conseille, ça mange pas de pain à ce prix-là, au pire, vraiment au pire, pire, pire des cas, ça vous convient pas, c'était que 20 balles, c'est pas un jeu à 200 bouts, ce genre de choses, on a déjà deux jeux dans la sélection, j'essaie d'aller un peu vite, mais pas trop vite, puisqu'il y a quand même quelques petites choses à dire sur les jeux, expliquer pourquoi, voilà, pourquoi il est, entre guillemets, intéressant, et puis, bah, donner une fourchette de prix surtout, le troisième jeu, il en fallait un, c'est l'Euro de Rash, franchement, alors j'ai pris le premier, pour deux raisons principales, la première, c'est que c'est le moins cher des trois, le deux ou le trois, je sais plus, il commence un petit peu à chiffrer, je crois que c'est le 3, la deuxième, c'est que c'est le premier Euro de Rash que j'ai connu, et du coup, j'en garde, j'en garde vraiment de beaux souvenirs, hein, vous connaissez un peu le système, on pilote, mais on frappe aussi, en même temps, j'en avais fait une vidéo, une vidéo qui s'intitulait, j'en avais fait un live même, qui s'appelait Electronic Arts, je trouve que, bah, le rapport qualité-prix, il est vraiment intéressant, ça c'est du 15 balles, complet, hein, le mien est bien lourd, donc je pense qu'il est complet, oui, c'est ça, en plus, c'est des notices, mais des pavés, hein, vous en avez pour votre argent, là, si vous voulez de la lecture, vous en avez, le fun, il est tout de suite là, même si vous voulez pas forcément jouer longtemps, mais si vous voulez jouer longtemps aussi, hein, le fun est là, puisqu'il y a tout un système, bah, vous verrez, le seul hic, on va dire, pour ce jeu, c'est qu'il a un peu, un tout petit peu vieilli graphiquement, j'ai un peu plus de mal qu'à l'époque, hein, à l'époque, j'étais, waouh, magnifique, là, aujourd'hui, avec un peu plus de recul, c'est un peu plus dur, mais, à ce prix-là, avec le fun et tout ça, franchement, y a pas de doute. On passe au troisième jeu de la sélection, au quatrième jeu de la sélection, pardon, un jeu qui a fait fureur sur SNES, et du coup, je crois, autour d'un an après, ils l'ont sorti sur Mega Drive. Je dis un an, peut-être que je me trompe, voilà, en tout cas, pas longtemps après. C'est le Mister Dance. Alors, lui, par il a pris en l'espace d'un an. Moi, j'ai encore le prix d'achat, juste derrière, obtenu au Cash Converter, pour ceux qui connaissent le coin de Grand QV. Je l'ai obtenu à 15 euros. Ouais, c'est ça, 15 euros. J'ai même le prix. J'ai le ticket de caisse à l'intérieur. 15 euros le... normalement, y a la date quelque part... Ah oui, quand même, en 2017, le 15 mars 2017. Je pensais que c'était récent, en fait, ça fait 4 ans. 15 euros il y a 4 ans. Et bah, le jeu, il a pris. Et l'après, il est à 35 euros maintenant. 15 euros en cash, hein. Et il partait pas. Vraiment, le jeu ne partait pas. Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je le prends. Le mire, je l'avais en loose, en fait. Donc, je l'ai en complet. Franchement, sacré fun. Ce jeu, y a vraiment... Bah, ouais, c'est une animation, des graphismes, etc. Tout un ensemble, un bon jeu de plateforme, comme on les aime, action plateforme. Avec, euh... Je ne sais plus, c'était quoi l'histoire, un ours qui avait, euh... On devait l'Opener pour, euh... Pour, euh... Je sais plus... Il voulait prendre possession de votre place, etc. Vous vouliez le retrouver. Tout un scénario dont je me souviens quasiment plus. Mais avec mes frangers, on avait bien aimé. Sauf que, effectivement, j'avais découvert la version SNES avant, que je trouve un peu meilleure. Que ce soit graphiquement, d'un point de vue sonore, etc. Il y a des petits plus sur SNES. Graphique, au niveau des couleurs, etc. Voilà. Après, c'est personnel, évidemment. Hein, même si, habituellement, j'ai tendance à valoriser la meilleure. Là, sur celui-ci, mes souvenirs vont dans ce sens-là. Mais je dirais qu'à 35€, un très bon jeu comme ça, ça peut se prendre. Bref, comme toute chose, le rétro, vous le savez, il a... Il a fusé. Fusé, dans tous les sens du terme, hein, financièrement. En parlant au niveau de la passion, etc. Et je pense qu'un bon Mr. Nuts, il rentre vraiment dans les gammes de jeux qu'on peut rechercher aujourd'hui. Auquel on a envie de jouer aujourd'hui. Donc ça s'y prête plutôt bien. On va passer quasiment à... On va passer au cinquième jeu qui est presque un coup de cœur pour moi. Qui est... Qu'est-ce que je dis presque un coup de cœur ? Qui est clairement un coup de cœur pour moi. Et dans cette sélection aussi, c'est pas le coup de cœur de cette sélection, mais presque. Il fera partie du top 3. Ce jeu, il a... Bercé mon enfance. Il m'a marqué dans tous les sens du terme. Ce jeu... Alors, vous connaissez... Vous avez connu, je pense, Global Gladiator. A mon avis, pour ceux qui connaissent l'univers de la Mega Drive. Vous avez connu Cool Spot, certainement. Et beaucoup plus connu Aladdin. Donc tous ces jeux ont un point commun, c'est David Perry. Qui à un moment donné a décidé de créer sa société. Et il a sorti son premier jeu via sa société. Qui est Earthworm Jim. Comme on peut le voir ici. On voit rien avec la lumière. Comme vous pouvez le voir ici, Earthworm Jim sur Mega Drive. Une tuerie. C'est stratosphérique, en fait. C'est-à-dire que... Étant gamin... Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu-là, mais autour des années 94, j'imagine. A peu près. En 13, peut-être. Là, j'ai pas la date. Il y a une étiquette qui est sur la date ici. Bref. Ce jeu, il a tout. Voilà, il a tout. Graphiquement, c'était hallucinant. L'animation au sommet. Une fluidité. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est le scénario. L'ambiance un peu... L'humour. Voilà. L'humour qui en ressort. Avec plein de phases de gameplay. J'ai le souvenir d'une phase où une espèce de... Je sais pas comment s'appelait cette moto-là. Où on se fait aussi te ramaller par un chien qui est schizophrène de ouf. C'est plein de gameplay ultra variés. Des graphismes et des animations au top. De l'humour au rendez-vous. En fait, tout est ruiné dans cet opus. Alors, il existe sur SNES. Mais moi, j'ai connu en premier, en tout cas, cette version Mega Drive. Et je me suis dit, au moment où je vais faire ma sélection, j'aimerais bien le mettre. Mais attention, ça dépend des tarots. Alors évidemment, il y a un deuxième opus sur Mega Drive. Et lui, il est plus cher. Mais ce premier opus... Je regarde ma liste. C'est 40€. 40€ en complet. C'est pas donné. Faut pas se mentir, c'est pas donné. Je sais même pas s'il est en complet, le mien. Et bah vous voyez, le mien, il est même pas en complet. Il est sans notice. C'est le mien d'époque. Ah, là, je commence à me dire, sans notice, ce jeu. Bon, c'est pas bon. Sans notice. Donc forcément, sans notice, c'est beaucoup moins que 40€. 40€, c'est en complet. Et ce jeu, bah il est mérite. Je suis désolé de le dire. Evidemment, il y a peut-être 15 ans, il valait 2€. Mais 40€ aujourd'hui, je les mettrais si je ne l'avais pas. C'est un monstre, ce jeu-là. Avec mes frangins, mais... C'était... What ? On va y passer un temps fou. On y a passé un temps fou. Après, évidemment, il y avait le deuxième opus. On l'a acheté. Et on n'a pas été déçus. Donc ce Air Swan Gin, un must-have. Ça, c'est clair et net. À 40€, je dirais... Bah oui, on peut les mettre. Evidemment, il faut les avoir. C'est pas donné à tout le monde. Des fois, les fins de mois sont peut-être un peu difficiles, etc. Mais pourquoi pas, dans une période de fêtes, se faire un plaisir. Je pense que ce sera un très bon plaisir sur ma gare. On continue avec une compilation dont j'ai souvent vanté les mérites. Une compilation à 15€, dans laquelle vous avez 3 jeux. Sonic 1, Sonic 2 et Doctor Robotnik Lean Bin Machine. Alors là, c'est 15€, il faut les mettre. Un beau package. Un vrai jeu Mega Drive, mais on n'est pas sur de l'émulation. Et là, j'ai même mis des codes. Ça, c'est mon exemplaire d'époque. Sonic 1, Sonic 2, je n'en parle pas. Doctor Robotnik A2, c'est de la tuerie. Il faut passer une soirée encore aujourd'hui dessus. S'éclater avec un pote ou avec son frangin. 15 balles, franchement. Celui qui veut jouer impérativement sur le hardware d'origine sans Everdrive. Avec les cartouches d'origine. Pour moi, il ne faut pas acheter Sonic 1, Sonic 2 et Doctor Robotnik à part. Ça ne va pas ruiner, mais presque. Surtout le Doctor Robotnik. Mais cette compile qui est à 15 balles, il n'y a pas de doute. Ça reste encore très très accessible aujourd'hui. Heureusement, j'aurais tendance à dire. Parce qu'il est quand même en 2021 où les prix ont fusé. Les 4 derniers jeux, ils ont augmenté les jeux. Ils ont augmenté en tarifs. Je les croyais beaucoup moins chers. Mais ça commence à avoir un petit impact même sur ces jeux-là. Qui sont très bons. Donc, je peux le comprendre. Moi, je les trouve très 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 bons. Alors, le sixième jeu. Le septième jeu, pardon. Le septième jeu. C'est un jeu de Konami. Qui existe sur deux supports. Sur la SNES et sur la Mega Drive. Mais j'ai entendu dire qu'ils ne sont pas comparables. Ce ne sont pas les mêmes jeux. C'est le Teeny Toon. Le Teeny Toon. Le Buster Hidden Treasure. Avec l'accent. Ce Teeny Toon-là, c'est une merveille. Franchement. Alors, le scénario, il est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est justement ça. Il n'est pas fidèle. Il est dans un esprit de souvenir. Ses potes, ils se font un peu lobotomiser le cerveau. Et puis, il doit les combattre, en fait. Il affronte ses potes en termes de boss. Il y a un peu un système, un peu à la Mario 3. Le plateau où on voit une map. Mais surtout, ce qui ressort, c'est la fluidité des mouvements. Les graphismes. C'est peut-être linéaire. Redondant. Peut-être. Mais on a toujours le plaisir. Entre les différents stages. C'est clairement un must-up de Konami. J'avais peur que les prix explosent sur ce jeu-là. Puisque c'est une tuerie. Et c'est le cas. C'était un jeu qu'on pouvait avoir à 15 balles il y a encore 2 ans. Malheureusement, aujourd'hui, il est à 35 euros. Je dis malheureusement. Maintenant, je l'ai quand même mis dans ma liste. 35 euros pour une pépite comme ça. Je pense que ça peut se mettre. Ça peut se mettre. Après, 35 euros, c'est le prix que je constate de vente standard. Ça peut peut-être se trouver à un balle en recherchant. C'est peut-être possible. En tout cas, 35 euros sur une fourchette moyenne pour un jeu de cette qualité. Pourquoi pas. On continue avec les 3 derniers. Le 8e jeu de la sélection. J'ai pris un jeu de sport. Et là, j'ai fait jouer, franchement, ma nostalgie. Mon amour pour ce jeu. Ce jeu, c'est le Evander Holyfield Real Deal Boxing. Franchement, ce jeu-là, c'est de la tuerie. Vous connaissez Evander Holyfield. A cette époque-là, il régnait sur les mi-lourds. Ensuite, il est passé chez les lourds. Où on attendait un combat avec Tyson. Mais Tyson, il a été en prison. Et puis après, ils se sont affrontés beaucoup plus tard, en 1996. Ce jeu, il est sorti bien avant. Il est sorti à l'époque où Holyfield était régné sur les mi-lourds. Ce jeu, c'est un jeu de boxe un peu réaliste. Il y a de la vraie technique. Les combattants s'opposent face à face. Il y a de l'endurance. Il y a de l'entraînement pour faire évoluer son personnage. Mais il y a aussi la vieillesse. Plus il est vieux, plus il va avoir du mal à récupérer. Ses stades vont diminuer. Il y a une technique de combat aussi. Tout est vraiment bien réuni. J'ai même le souvenir qu'à la fin, on affronte Evander. On peut le détrôner et devenir champion. Et on peut garder son titre de champion. On a le nombre de victoires, le nombre de défaites, etc. Et j'ai le souvenir qu'on pouvait débloquer Hulk. Un personnage vert, moi je l'appelais Hulk. Avec un code. Franchement, la gestion du jeu est optimisée. Franchement, ce jeu-là, je le mettrais quasiment dans mes jeux sport préférés. Sur Megadrive. Evander Holyfield. Et il a monté. C'était un jeu à 5 balles. Et là, je ne l'ai pas trouvé moins de 20 balles. Après, je dis, ça les vaut. Parce que c'est vraiment un bon jeu avec lequel j'ai passé d'excellents moments dans mon enfance. Mon frangin Cabrac peut confirmer. J'essaie d'en vendre un peu les mérites. Parce qu'il a vraiment beaucoup de vertu ce jeu. Il mérite le coup d'oeil. Testez-le déjà en émulation. Passez quelques temps à essayer de faire un petit mode carrière. Et vous verrez que c'est vraiment plaisant. A deux players, je n'y ai pas trop joué finalement. On préférait vraiment le mode carrière avec mes frangins. On va passer à l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est un Electronic Arts que j'ai présenté aussi au cours d'une vidéo. C'est Legend of Galad. Qu'on peut dire aussi, qu'on peut intituler ce Legend of Galad. Leander. C'est un méga qui s'appelle Leander. Je l'ai eu en cash, pareil, il y a peut-être une dizaine d'années. Je n'ai pas le ticket à l'intérieur. Je l'ai eu il y a une dizaine d'années, mais je l'ai connu sur Amiga à l'époque. C'est de la tuerie. C'est vraiment ambiance ordinateur. Ambiance action, mais avec une musique envoûtante. Un univers un peu mystique. Vous verrez, il y a toute la réflexion. C'est plateforme, mais avec une vraie réflexion. On pourra regarder rapidement la vidéo d'Electronic Arts. J'en fais un petit let's play. C'est de la tuerie. Maintenant, il a un prix. C'est 35 euros. Voilà. 35 euros, c'est la limite. Vraiment, je ne conseille pas de mettre plus pour ce jeu. Mais si vous le trouvez en très propre à 35 euros, je pense qu'il va. Il devrait vous plaire. Avec son intro légendaire. On passe au dernier jeu de la sélection. J'ai essayé de faire le plus court. J'avais voulu un format de 20 minutes. Je devais presque le tenir. J'en ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne de ce jeu. Tellement que... C'est un jeu de sport. On peut le qualifier de sport aussi. C'est le Speedball 2. Encore une fois, un jeu qui provient... Il y a aussi une adaptation sur Amiga 500. Là, il y a nos doutes. Ça, c'est de la balle absolue. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi il valait 2-3 euros. C'était de la tuerie. De la tuerie. On a une gestion d'équipe. Je ne vais pas vous faire le test. Je l'ai fait sur ma chaîne. Je vous invite à le consulter. Le prix l'a monté. C'était 5 balles pendant très longtemps. Maintenant, c'est 20 balles aussi. Un peu comme le Evander Holyfield. Mais si je ne l'avais pas, les 20 balles, je l'aimais tout de suite. Comme je vous ai dit, c'est un vrai mustave de la Mega Drive. Vous ne connaissez pas, lancez-vous dedans, vous allez voir. Voilà ma sélection de 10 jeux. J'ai essayé d'être un peu, comme je vous l'ai dit, dans la nostalgie, selon mon ressenti, et surtout dans une gamme de prix qui est encore bien accessible. Evidemment, on ne peut pas les acheter les 10 à un coup, mais de temps en temps, un petit jeu par là, un petit jeu par là, vous savez que ce n'est pas du gâchis. C'est des bons jeux, voire très très bons jeux, encore accessibles financièrement parlant en 2021. Voilà les amis, j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite ! Ciao ciao ! Abonnez-vous !